Ok. Bonjour, je m'appelle Mamad Abdoulaye Maloum, je suis consultant local de cadastre international au Tchad. On travaille dans le cadre de l'administration foncière et il est question d'améliorer l'administration foncière. Au-delà de ça, je suis impliqué dans plusieurs autres projets au Tchad, surtout la relecture du code foncier ou de manière la politique foncière. Avec cadastre principalement, on travaille pour l'amélioration de l'administration foncière. C'est un projet qui a débuté depuis septembre 2021. Nous avons essayé de faire un diagnostic avec une équipe locale, un diagnostic de la gouvernance foncière au Tchad. Et on s'est rendu compte que la gouvernance foncière souffre de plusieurs morts et on est pratiquement dans une situation de crise. Donc, pour essayer d'améliorer, on a misé sur trois projets pilotes. Mais précisément, nous avons choisi une localité par zone climatique. Nous avons la zone saharienne, nous avons la zone sahélienne et nous avons la zone soudanienne. Nous avons essayé d'expérimenter pendant un à deux ans, une année à deux ans, des différentes approches de fit for purpose. Où il sera question de construire, en tenant compte des réalités locales, une approche qui va améliorer l'administration foncière et par là la gouvernance foncière. Nous aurons bientôt un travail d'échange, un test avec les experts de cadastre international et les géomètres tchadiens au Tchad. Avec l'équipe locale, nous allons essayer de discuter de différentes approches. Et au terme de ces tests, nous allons essayer de monter les trois projets pilotes. Le défi, il est grand parce que, comme vous le savez, au Tchad, particulièrement 80% des conflits au niveau de la justice sont liés aux foncières. Chaque année, on enregistre beaucoup de morts, une centaine de morts, liées à l'accès aux foncières d'une manière générale, agributeurs et éleveurs surtout. Et c'est beaucoup plus des conflits de perception, de conflits de compétences, de conflits des activités qui sont, entre guillemets, contradictoires, agributeurs et éleveurs. Le contexte est difficile. Il est question de faire plus ou moins une révolution dans la gouvernance foncière pour essayer d'améliorer, pour réduire le conflit. Et on se dit que si on arrive à faire l'enregistrement, si on améliore les conditions de l'enregistrement foncier à moindre coût et la durée, et peut-être on peut intégrer le concept de géomètre local, de paragéomètre. On espère que ça va changer les choses. Voilà. Merci.